Du plus loin que mes souvenirs gambadent, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, maintenant, beaucoup plus tard, je suis une fille qui aime les filles. C'est comme ça que je me suis toute ma vie définie. C'est mon identité. J'ai pas de problème d'identité. Parler sexualité et troisième âge est un tabou auquel il est difficile de s'attaquer, et encore plus lorsque l'on parle d'homosexualité. Dans son documentaire Les Invisibles, Sébastien Lipschitz donne justement la parole à ceux-là, à travers une série de témoignages rares. Je dois te dire que j'ai une femme et 5 enfants. Le mot invisible renvoyait, en tout cas, tout simplement à cette absence de représentation. Et alors, quand on touche à des vieux homosexuels, alors là, c'est carrément... Je dirais, ils ont la palme de l'invisibilité. Et je pense que le film prend vraiment le contre-pied de tout ça, quoi. Un contre-pied qui se traduit par le choix même des intervenants et des témoignages. Ce qui était important pour moi, c'était que... Je voulais un peu sortir des clichés habituels autour de l'homosexualité. Donc je ne voulais surtout pas aller à la rencontre de gens connus qui vivent dans des grandes villes et dans des professions artistiques. Parce que, dans le fond, c'est là où tout le monde pense que les homosexuels vivent. Donc moi, je voulais au contraire me focaliser sur des anonymes. Toutes ces vies qui m'ont été racontées sont à chaque fois des fictions possibles pour le cinéma, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je les ai filmées en cinémascope, qui n'est pas du tout un format utilisé pour le documentaire d'habitude. C'était une manière pour moi de dire que finalement, ces gens, ces anonymes, sont comme des héros de cinéma. C'est-à-dire qu'il y a une telle puissance romanesque dans leur vie que je voulais trouver une sorte d'équivalent par la mise en scène pour pouvoir justement leur donner cette place-là, quoi. Malheureusement, aux yeux de la société, les mentalités ont péniblement évolué, car il y a à peine 30 ans, être homosexuel était encore répréhensible par la loi. Conséquence tardive de lutte sociale entamée en 68, la dépénalisation de l'homosexualité ne sera promulguée qu'en 82, alors qu'aujourd'hui, le débat porte sur le mariage pour tous. C'est un fait. Ces homosexuels sont là, ils existent. Il y a des familles homoparentales, donc c'est, je dirais, du devoir des politiques de prendre en compte cette réalité. Du coup, peut-être que les Invisibles arrivent un peu à point nommé, parce que je trouve que ces hommes et ces femmes qui s'expriment dans le film montrent à quel point ils sont des citoyens comme tout le monde, qu'ils ont accompli leur vie. Il a fallu se battre, je veux dire. Les choses ne sont pas venues comme ça naturellement. Mais tout ça, je pense, valait la peine d'être vécu, et ça en a fait finalement des citoyens exceptionnels. Ce sont des gens, je pense, avec qui on a envie de parler pendant des heures et de les avoir pour amis, si vous voulez. Il faisait si beau, le soleil était si chaud, et nous si nu. Ça a été le bouleversement total, comment une vie bascule à travers une main qui s'aventure.